Le Coran Le Coran reste sur cet aspect de la raison Le deuxième élément important Quand on parle de la raison Que les savants du coeur mettent en évidence Et qui est souvent mis en évidence dans le Coran C'est la notion de le Fikr C'est à dire que le Fikr On dit que c'est le contraire de le Kuf Le Kuf c'est quand le voile tombe Et qu'est-ce qui permet de faire remonter le voile C'est la méditation Vous allez me dire mais c'est contradictoire Comment est-ce que je peux prendre de la distance Et en même temps méditer Mais l'objectif c'est pas de méditer le problème C'est d'entretenir un rythme de vie Où je suis dans la méditation Où je cherche à comprendre les signes de Dieu Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous fait voir ces signes Afin que vous les reconnaissiez Parce qu'en fait On connait déjà Dieu au plus profond de nous-mêmes La situation qu'on est en train de vivre On a l'impression que c'est une situation nouvelle Et c'est vrai que les aliments, les ingrédients, etc. Tout ce qui se passe à ce moment-là est quelque chose de très nouveau Mais cette situation Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est le haut-parleur C'est pas important Cette situation ne fait appel qu'à un enseignement Qui existe déjà en nous Qu'on connait déjà très bien en réalité Et l'enseignement interne nous propose simplement de le reconnaître Vous allez me dire C'est très théorique ce que je suis en train de dire Mais je pose la question inverse Ça vous est arrivé à des moments dans votre vie D'avoir des situations difficiles Et d'avoir une conviction de ce qu'il fallait faire Parce qu'on parle souvent de la situation inverse Mais l'autre situation elle existe Non ? Vous avez une bêtise ? L'autre situation elle existe Pourquoi est-ce qu'on a cette conviction à ce moment-là ? Quatrième élément important Allah s.a.w Quand il mentionne dans le Coran Il dit Qu'est-ce qu'a ce peuple à ne pas comprendre A ne comprendre aucune histoire ? On dit que ce récit il est venu lors de la bataille d'Auhud Ce verset il est descendu lors de la bataille d'Auhud Pourquoi ? Parce que le fiqh en fait La traduction de fiqh Comme il dit l'Imam Shafi'i C'est fa-ro-ha C'est d'un événement extérieur Le ramener à ma réalité intérieure Le ramener à mes propres réalités à moi La bataille d'Auhud Est une défaite militaire D'accord ? Mais Allah s.a.w Veut que cette défaite militaire se réalise à un moment Où les compagnons s'attachent de plus en plus à ce monde-là Et la réaction d'un certain nombre de personnes Qui vivaient à Médine Dont un grand nombre d'hypocrites Va être de dire Regardez Ils ont été vaincus Ils ont perdu S'ils étaient restés Auprès de nous Ils ne seraient pas morts En parlant de ceux qui étaient morts Et Allah s.a.w Vous n'avez rien compris en fait finalement C'est-à-dire que cette bataille a été voulue par Dieu Pourtant le prophétien ne voulait pas la faire Le prophétien est conscient à ce moment-là Que ça n'est pas une bonne chose En soi La réalisation de cette bataille Va aboutir à un essai Qu'il le sait au fond de lui Il a ce ressenti-là en tant que prophète Mais il est un prophète et Dieu Et au-delà des prophètes Et Dieu sait que dans cette défaite-là Qui va être matériellement Dans ce monde-là quelque chose qui est un échec Il va y avoir une grande réussite pour les compagnons C'est quoi cette réussite ? C'est que ça va leur permettre de se détacher De ceux à quoi ils sont attachés à ce moment-là Si à la condition Qu'il le ramène à eux A leur réalité quotidienne Que quand ils rentrent à Médine Ils prennent conscience Qu'ils étaient en train de se perdre Certains vont prendre conscience Et d'autres vont avoir la logique inverse Ils restent focalisés sur l'événement lui-même Ils ne le ramènent pas A ce qu'ils vivaient avant l'événement Comment est-ce qu'ils vivaient avant cet événement ? Comment est-ce qu'ils vivaient avant cette épreuve ? A quoi est-ce qu'ils s'attachaient avant cette épreuve ? Alors en ce moment-là Si il a fait venir cette épreuve C'est parce qu'il voulait révéler quelque chose Dans ton mode de vie avant cette épreuve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501